Partir à l'aventure, c'est pas une question de choix mais d'envie, c'est dans les gènes de tout le monde. Penser qu'il faille nécessairement aller loin pour voyager est une erreur. Les Pyrénées, c'est juste à côté et pourtant je me suis jamais senti aussi loin de chez moi. Je m'appelle Thomas, voici l'histoire de ma traversée qui, je l'espère, te donnera l'envie de tenter cette expérience extraordinaire. Tout le monde a entendu parler du GR10, mythique randonnée qui relie l'océan Atlantique à la mer Méditerranée en passant par la chaîne des Pyrénées. Je m'engage sur ce sentier de 900 km accompagné d'Alexis avec pour objectif de faire la traversée en un mois, soit 10 à 12 heures de marche par jour. Nous sommes le 1er octobre à Andai Plage, un oeil sur le topo et nous quittons la ville pour prendre de l'altitude et découvrir la beauté du Pays Basque. Mon premier conseil, prends soin de tes pieds dès le premier jour. Pour prévenir les ampoules, sparadraps aux talons et aux orteils. Pour prévenir les douleurs, masse-toi les pieds tous les soirs avant de dormir. Il a testé le produit. Meilleur que de la cristalline. Juste à la source, une belle bouche de vache. Il est dégoûté. Il est dégoûté, il n'a pas vu la bouche, mais moi je l'ai vu et il a bu. Nous terminons cette première journée au village d'Aïnoa après 12 heures de marche. Sérieusement, sommes-nous assez entraînés pour tenir le rythme pendant un mois ? Tu te poseras beaucoup de questions au début, et c'est normal. Donne le meilleur de toi tous les jours et tu auras les réponses. J2. Pluie et vent toute la journée. La priorité est de garder un maximum d'affaires sèches. Le poncho et le couvre-sac sont indispensables. Nous franchissons notre premier mille-mètre, le pic d'Iparla, pour se diriger à Saint-Etienne de Baygory où nous ferons notre première nuit en gîte pour prendre une douce chaude et sécher nos affaires. J3. Reprise sous le soleil et tant mieux, nos affaires sont encore mouillées de la veille. Direction Estérane-Zoubi en passant par le pic de Minoa et Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port. Et pourquoi Saint-Jean-Pied-de-Port ? Parce que Saint-Jean, malheureusement, il a eu un problème au pied. Un pied beau, il me semble. Un pied beau et ça ressemblait, il a un pied de porc. Nous finirons notre journée dans une bergerie proposée par son propriétaire, soucieux de nous voir dormir sous tente. J4. Retour dans le brouillard et la pluie. La difficulté quand on voit à 10 mètres, c'est de trouver les marques du GR facilement. Le risque, quitter le sentier et se perdre. Dans le doute, retournez toujours sur vos pas. Malheureusement pour nous, la vue du sommet d'Okabe restera un mystère et l'ambiance de la forêt d'Irati nous sera glaciale. Pour clôturer le tout, nous finirons par nous égarer et planter la tente au milieu des bois avant d'atteindre Logibar. J5. Les journées sont courtes au mois d'octobre. On s'impose le rythme de 7h-19h pour optimiser les journées de marche. On retrouve les traces du GR et traversons la passerelle d'Aulzarte avec ses 150 mètres de hauteur. Nous terminons la journée en marchant deux nuits pour dormir dans la galerie marchande de la station de ski, la Pierre Saint-Martin. J6. Début de la journée dans le brouillard et pas de chance, des travaux sur les pistes du ski ont déplacé les marques du GR. Nous marchons 200 mètres tout en haut de la station à croire qu'on se rajoute volontairement du dénivelé. Nous passons finalement le Pas d'Azoun sous la pluie avant de descendre à l'Esquin pour notre deuxième nuit en gîte. J7. Avec le retard d'hier, notre objectif est d'arriver à Gabas. Nous y parvenons de nuit en passant par le célèbre Chemin de la Mature qui offre une magnifique vue sur le fort du Port-Alé. J8. Nous quittons la première partie du GR, Pays Basque-Béarn, pour commencer la seconde, les Pyrénées centrales. Nous passerons le col d'Ourquette d'Ar et le lac d'Anglas pour faire notre premier bilan au bord du lac d'Estaing. Nous sommes dans les temps, marchons plus vite que les estimations, mais les jambes commencent à tirer. J9. Direction Cotteret en passant par le col d'Ileou. On additionne les journées avec brouillard, mais on reste positif, car demain, on fait notre premier 3000. J10. Direction le refuge Bays-et-Lens, mais avant, une sieste s'impose au lac de Gauve, avant de gravir le Petit Vigneumal et ses 3032 mètres. Nous dormirons finalement sous tente, dehors, à côté du refuge, mais profitons au maximum de la chaleur du feu, avant de se mettre dans le UV. J11. Une grande descente nous attend jusqu'à Luce Saint-Sauveur. Le soleil et les marmottes nous accompagnent, à défaut de croiser des randonneurs. J12. Direction Vieille-Or. On a mal, on a faim, mais on reste positif. Aujourd'hui, nous retrouvons Thomas sur le GR10. Malade. Je ne bouffe pas depuis 48 heures. Vu que je prends un truc, j'ai des crampes d'estomac. Ça bloque là. J'ai une barre au niveau de l'estomac. Est-ce qu'il marque Opota partout là ? Franchement, j'ai 2-3 doutes là. J13. On optimise le poids du sac en le réduisant à 11 kg, bouteilles d'eau comprises. Ce qui nous permet d'arriver au lac d'eau en fin de journée. J14. Petite journée pour arriver à Bagnères-de-Luchon. On en profite pour faire des prises de vue au lac d'eau. J15. Nous quittons Bagnères-de-Luchon pour accueillir les premiers flocons de l'année à 1800 mètres, avant le pic de Bacaner. Nous perdons beaucoup de temps à trouver les marques du GR recouvertes par la neige. Nous arrivons au village de Fosse, comme prévu. J16. Direction Eilid en haut, mais avant Pain-Beurre-Chocolat qui deviendra notre petit déjeuner officiel. J17. L'air de l'Ariège nous donne des ailes. Nous avançons bien, passons la cabane du Clos du Lac à 1820 mètres pour rejoindre la cabane d'Aouan. Malheureusement, on arrive trop tard, le refuge est déjà occupé. Nous décidons de rejoindre la cabane du Thos et faire notre première nuit en refuge. J18. Notre sommeil n'est plus réparateur. On s'endort de fatigue, on se réveille en pleine nuit avec des douleurs aux muscles et articulations et guettons avec impatience la lumière du soleil pour se remettre en marche. Je te conseille un duvet prévu pour les températures extrêmes et deux tapis de sol. Un en mousse et un gonflable pour rendre le plus confortable possible tes nuits qui seront de plus en plus difficiles. Nous terminons la journée avant couflance. J19. Le rationnement en Ariège est compliqué, nous n'avons plus rien à manger et sommes obligés de faire du stop pour aller à Sexte. N'empêche, ça fait quand même plaisir de croiser du monde. Avec ce détour, nous marchons peu et plantons la tente à Saint-Lizier. J20. Objectif Holus-les-Bains, avec le passage obligé à la cascade d'Ars, l'une des plus belles des Pyrémies. C'est dans le froid et l'humidité que nous découvrons ce lieu si réputé. Le film de moi, mais filmes-toi là, voyons. Filmes-toi. Alexis Paché, ça donne ça. Il est sur les nerfs, il vient de craquer. Et moi, je suis dit ça au quotidien. Allez, on rentre, on se rappelle que ça va. Nous finirons par trouver refuge dans un hôtel 4 étoiles à Aolis-les-Bains. J21. La pluie, le brouillard et le risque d'orage nous obligent à prendre une variante du GR, où nous descendrons à Osat, qui nous offrira une éclaircie avec vue sur le mont calme. Nous terminerons la journée à Siguère, où une salle est mise à disposition au GR10. Nous vous la conseillons. J22. Alerte orange confirmée, 30 cm de pluie annoncée. Mouillé pour mouillé, on décide d'avancer dans un épais brouillard toute la journée et sans faire de pause. Si on arrête le pas, on a deux suites froides. Nous sommes sur la partie du GR la plus engagée, cette option n'est pas permise. Objectif, rejoindre la cabane de Clarence, où Eric, le président de l'association des amis GR10, nous attend avec dans son sac de quoi charger les batteries, en plus du feu qui fera sécher toutes nos affaires. J23. La pluie laisse place à énormément de vent. Nous traversons le plateau de Bay, où nous ferons une pause repas, avant de repartir en direction de Mernes. J24. Elle restera la journée la plus mémorable de cette aventure et de loin. Nous quittons l'Ariège en passant par le col de la Coupe Daniel, qui nous offrira le plus beau des spectacles. S'en suivra une descente interminable dans une tempête de pluie et de neige jusqu'à l'étang des Bouillous. Nous terminons de nuit avec une grande difficulté. Malgré les frontales, les marques du GR sont difficiles à repérer entre la tempête et l'obscurité. Nous avançons doucement dans ce marécage, où nous nous retrouverons finalement face à une meute de loups. Alexis a des yeux. Et il a senti que je rigolais pas. Pour me rassurer, je me suis dit, mais non, c'est des lucioles. Mais ça faisait vraiment un demi-cercle autour de nous. C'est-à-dire que quand on avançait, ça faisait vraiment un demi-cercle. Et ses yeux avançaient vers nous, mais en demi-cercle. On s'est dit que c'était des loups, en fait. Zervo, il dit, bon, c'est des loups, mais non, ça peut pas être des loups. Tu vois, on veut pas y croire, tu vois. Il dit, bon, ben, faut être dos au lac. Dos au lac. Là, on n'a pas le choix, parce qu'on était encore sur le chemin du GR. Du coup, pleine nuit, Bouillasse, Caillasse. Je me récupère une bonne branche à l'excit de Caillasse. Je me retourne une dernière fois à Géclair. On me disait, non, c'est sûr, c'est ça. Je lui dis, c'est des loups, mec. Donc, ben, on l'était pas bien, mais ça a duré bien cinq minutes, en fait. C'est-à-dire qu'on est resté dos au lac. Les pieds presque dans l'eau. Et le cerveau est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, ils se sont rapprochés de nous, et en fait, c'était des canassons, quoi. C'était des chevaux, en fait. Des putains ! Des enfoirés de chevaux. G25. On est bien vivant et encore en un seul morceau. On remet les crampons en direction Pi. Mais avant, nous vous présentons ce taureau rencontré au milieu de la route, qui aura réussi à nous mettre quelques doutes après la journée d'hier. J26. Nous quittons le GR pour rejoindre Villefranche de Couflans, pour faire le plein de provisions et charger les caméras. Objectif, rejoindre le refuge de Miriaï. Nous irons au final planter la tente au pied du pic du Canigou, pour gagner quelques mètres pour l'ascension de demain. J27. Le mont Canigou, nous voilà. Montagne sacrée des Catalans, cette ascension n'est pas obligatoire quand vous faites le GR, mais nous ne pouvions pas passer dans ce beau pays sans monter sur son toit, en passant par la célèbre cheminée. Nous avons la chance d'avoir le sommet juste pour nous, et voyons enfin la mer Méditerranée. Nous marcherons au refuge de Bataire, avec au menu, nos fameuses Knoky Ketchup. J28. On commence à se réveiller de plus en plus tard, mais qu'importe, la fin est proche, nous sommes à quelques jours de terminer notre défi. Nous marcherons en pleine forêt jusqu'au Roque de France, et finirons au tour du feu, pour faire le point sur nos derniers jours. J29. Dernière grosse journée avant de rejoindre la Méditerranée. Nous marcherons de nouveau toute la journée en pleine forêt, pour atteindre le pic de Néhulos, qui signifie qu'il ne reste plus qu'une descente, avant de retrouver le point zéro. Vivement demain. J30. Défi réussi. On arrive sur Bagnoult-sur-Mer, avec les pieds qui traînent, mais un sac rempli de souvenirs. Il est étrange d'être à la fois soulagé et fier d'avoir réussi le défi, mais triste que l'aventure se termine. Pour l'heure, restaurant bien mérité, mais avant on clôture l'aventure avec la photo, qui atteste de notre réussite. Ce film s'est présenté comme un mémoire, pour retranscrire au mieux ce que l'aventure du GR10 m'a apporté. Que vous l'ayez fait ou non, que vous soyez seul ou en gros, que vous le fassiez en une ou plusieurs fois, en mode sportif ou loisir, vous ne serez plus les mêmes entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Pour ma part, ces 30 jours m'ont appris 3 leçons que je ne suis pas prêt d'oublier. La première, pas besoin d'aller loin pour trouver l'aventure. La seconde, ce qui te fait te sentir loin de chez toi ne sont pas les kilomètres, mais le temps qui passe. Et la troisième, un homme peut faire entrer ce qui est essentiel pour vivre dans son sac à dos. Ceci était mon histoire de l'aventure GR10. Maintenant à toi d'écrire la tienne, je serai le premier à l'écouter. A bientôt sur les sentiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada